Salut l'e-communauté et bienvenue dans cette vidéo. Alors, ça fait longtemps que je n'en ai pas fait, mais c'est une vidéo étude de cas. Donc, je vais te parler de cette marque que tu dois sûrement connaître parce qu'elle est très, très, très connue maintenant, qui s'appelle MDMT. Et pourquoi je t'en parle ? Tout simplement parce qu'elle a été vendue à un groupe, alors je ne sais plus quel groupe, mais un groupe de montres, pour 300 millions de dollars. Donc, c'est juste énorme parce que c'est un site de dropshipping à la base. Donc, c'est juste super, c'est une bonne nouvelle pour nous. Tu vois comme quoi tous ceux qui disent Shopify, c'est mort, le dropshipping, c'est mort, etc. C'est n'importe quoi. Quand tu fais bien ton travail, tu peux arriver à des résultats comme ça. Et je vais t'expliquer ce qui fait que ça a marché sur MDMT et pourquoi c'est une grande marque. Alors, c'est la première fois que je vais sur le site. Je connais vraiment leur histoire. J'ai bien parcouru, j'ai checké leur pub, mais c'est la première fois que je vais sur le site. Donc, on va voir tous ensemble. Je veux vraiment le découvrir avec toi. Je vais t'expliquer déjà mon premier ressenti et pourquoi je sais que ça marche. Là déjà, rien qu'en étant sur cette page, là, sans rien défiler en bas, je sais très bien pourquoi ça marche. Déjà, tu vois, on a souvent tendance à faire beaucoup trop. Et je t'en avais déjà parlé sur d'autres vidéos. Tu vois ce qui marche, c'est la simplicité. Il n'y a rien de plus simple qu'un écran noir, enfin un fond blanc, pardon, avec les lettres en noir. Le logo, il est juste là, il est tout simple, MDMT, point, très très facile. Le menu est plutôt sympa. Alors, ça doit être un… Alors, je vais regarder s'ils ont un thème. Mais le menu est plutôt sympa. Tu vois, ils ont donc Watcher, Best-Seller. On va regarder après. Là, ils te montrent les montres, les types de montres avec des petites photos. Je trouve ça sympa. Je vais regarder un peu le thème, ce que c'est. Désolé que ça prend du temps. Je suis sur l'autre écran. Il faut que je repasse sur Chrome pour l'extension. Alors, leur thème s'appelle Production en majuscule. Production, ça doit être un thème peut-être qu'ils ont créé eux-mêmes. Bon, ça m'étonnerait. Je pense que ça s'achète. Donc, à voir si tu es intéressé, c'est le thème Production. Je pense que c'est un thème payant, évidemment. Tu vois, leur photo est plutôt pas mal. Ils ont coupé les bras straight. Je trouve ça super intelligent parce que ça fait un peu… Ça change un peu ce qu'on voit dans le monde des montres. Donc, c'est cool. Pareil, ils ont pour les femmes et ils ont des marques. Donc, je trouve ça super intéressant parce qu'ils ont créé vraiment leur propre marque avec du dropshipping. Donc, comme tu vois, toutes leurs montres, il y a une marque MVMT parce qu'en fait, ils ont commencé à faire du dropshipping. Ils ont eu beaucoup, beaucoup de résultats. Donc, derrière, ils ont continué en prenant du stock et en mettant leur montre. Donc, pourquoi ça marche ? Tu vois, déjà, il n'y a même pas besoin de parler. Tu vas sur la première page. Tu comprends tout de suite pourquoi ça marche. Parce que du coup, tu sens un truc. Tu vois, là, moi, honnêtement, je n'aime pas les montres. Je ne suis pas fan. Mais là, j'ai envie d'acheter cette montre parce qu'elle donne un style. Elle donne, je ne sais pas, un sentiment de mec sûr de lui. Et c'est ce qui marche. Ils ne présentent pas le produit. Ils ne disent pas que c'est fait en titane ou en bracelet cuir. On s'en fout de ça. Ils montent juste une photo. Tu vois, on va regarder. Cette montre, elle coûte 120 euros. 140, 120. Ok, 120 euros. Tu vois, là, franchement, comme ça, honnêtement, je n'ai pas du tout envie de l'acheter. Je ne la trouve pas si belle que ça. Mais sur la photo d'avant, elle donnait beaucoup plus envie. Donc, c'est super intéressant. Et comme quoi, la valeur perçue est très, très, très intéressant. Donc, ce qui est bien, c'est que là, ils ont du de l'upsell avec si tu veux rajouter un bracelet en cuir ou un bracelet en métal, tu rajoutes 35 euros. Bon, ils te fournissent une boîte, évidemment. On est dans le monde des montres et ça, personne ne le fait. Tous ceux qui font de la montre avec Aliexpress et qui vendent dans le vieux sachet en plastique, valeur perçue, tu casses tout ton business. Là, ce qu'ils font, c'est qu'ils créent de la vraie valeur perçue en apportant un vrai packaging comme tu pourrais avoir en boutique. Donc, voilà. Donc, on crée un peu toutes les montres. Tu vois, ils font aussi des lunettes. Donc, tout est propre, tout est clean. Ils ont vraiment beaucoup bossé sur leur branding, leur image de marque. Je sais qu'ils ont beaucoup travaillé avec les influenceurs. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, attends, je vais regarder. Non, il ne s'est pas marqué. Je pensais qu'ils... Parce que là, il y a un truc store locator. Je pensais qu'on pouvait voir où ils avaient des stores. Donc, on va repartir sur la page principale. Et tu vois, comme je te disais, leur site est très épuré. Par contre, tu vois, je le trouve un peu long. Je pense que c'est dû aux photos. Je le trouve un peu long, sachant que moi, je suis en fibre. Bon, on n'a pas attendu longtemps non plus, mais je le trouve un peu long. Tu vois, ils mettent juste des slideshows. Moi, je déteste ça. Honnêtement, je trouve qu'on voit moins les produits. Mais là, c'est vraiment... Ça, en fait, ils utilisent leur page d'accueil comme une vitrine dans un magasin classique. Ils ne montrent que leurs produits. Et derrière, quand tu descends vraiment, tu peux voir leurs produits. Donc, ça, c'est un produit que j'ai vu et revu à maintes et maintes fois sur AliExpress avec l'espèce de faux marbre derrière. Sauf qu'ils ont apposé leur logo. Ils ont modifié deux, trois trucs. Et du coup, la valeur perçue est beaucoup plus importante. Je te le dis et je te le dirai toujours. C'est créer une marque qui te permet de vendre plus cher et de vendre beaucoup plus. Parce que les gens s'identifient à la marque MVMT. Ils n'ont pas été rachetés parce que c'était un site de dropshipping de montre. Ils ont été rachetés parce que c'était MVMT et que c'est une marque de montre. Alors, petite info aussi, ce qui est bien avec leur nom, c'est que j'appelle ça MVMT. Je sais qu'en fait, ils veulent l'appeler Movement, comme un mouvement. Mais moi, j'appelle ça MVMT. Et c'est ça qui est bien. C'est que du coup, j'ai vu des commentaires là-dessus où les gens ne savaient pas comment l'appeler. Et du coup, ils parlaient de cette marque. Donc, je trouve ça juste génial et super malin. Donc, tu vois, c'est toujours les best-sellers. Là, je ne comprends pas par contre l'intérêt d'avoir deux fois le best-seller. Alors, oui, tu peux changer, mais là, c'est best-seller et best-seller. Je ne comprends pas. Là, c'est un autre best-seller visiblement. Mais c'est encore deux fois les mêmes. Là, voilà, tu vois, ils ont été vendus 300 millions, mais ce n'est pas parfait. Donc, c'est ça qui est génial. C'est que ce n'est pas parfait du tout. Je ne comprends pas pourquoi il y a deux fois la même chose à chaque fois. On va remettre au début pour que tu aies bien le visuel. À quoi ça sert d'avoir deux fois ça ? Ça ne sert à rien. À part à montrer deux fois les mêmes produits, mais je pense que ça aurait été plus intelligent de faire ça. Hop, tu vois, des produits différents. Et comme ça, si la personne est vraiment intéressée par un produit, elle peut regarder. Après, voilà, il ne faut pas se leurrer s'ils l'ont fait et qu'ils ont été vendus 300 millions. Je pense qu'il faut s'en inspirer. Et je ne dis pas que c'est absolument ce que tu dois faire, mais inspire-toi, regarde ce qui marche chez eux et ce que tu pourras adapter chez toi. Donc là, ils ont fait des vidéos de promotion. Là, c'est leur histoire. Tu vois, c'est très intéressant. C'est super important d'avoir une page d'autres histoires. Tu vois, elle n'est pas grande leur histoire. Elle fait ça, voilà. Voilà, leur but, ils expliquent. Notre but, c'était de disrupter les prix des modèles dans l'industrie des montres, etc. Sous-entendu, ils ont fait du dropshipping, sous-entendu. Et tu vois, là, ils disent qu'ils ont vendu à plus de 1,5 million de clients. C'est juste énorme. C'est pour ça qu'ils ont été rachetés aussi cher parce que le fichier client est juste dingue. Et en achetant cette entreprise, comme c'est une entreprise de montres qui les a rachetés, ils achètent aussi les clients. Et en achetant les clients, je ne vais pas te faire un dessin, tu rachètes du business. Donc, ils parlent de leur produit. Tu vois, c'est très simple. C'est super bien designé. C'est une page. C'est tout simple. Et ils ne se prennent pas la tête. Donc, voilà. Il ne faut pas aller si loin. Tu n'as pas besoin de prendre la tête. Tu as créé le truc qui va changer le monde. Là, ils n'ont rien fait d'exceptionnel. Ils ont juste fait des trucs simples. Mais ils les ont fait extrêmement bien. Et c'est génial d'ailleurs qu'ils aient réussi. Parce que ça montre vraiment, c'est une très bonne nouvelle pour nous. Comme je te disais au début du vidéo, ça montre que le dropshipping est loin d'être mort. Et qu'avec la bonne stratégie, tu peux faire vraiment de grands, grands, grands résultats. Alors, comme tu as vu, ils ne sont pas depuis longtemps. Ils ne sont pas depuis 2013. Mais quand même, ça se trouve dans 2018, le marché sera totalement différent. Et toi, si tu as commencé maintenant, tu seras un précurseur par rapport à ton marché. Donc, voilà. Arrête de te mettre des barrières limitantes en disant oui, maintenant, c'est trop tard. Ce n'est jamais trop tard. Ce sera trop tard le jour où tu ne passeras pas à l'action. Donc, voilà. Regarde tout ce qu'ils ont fait. Je ne vais pas traîner un peu plus. Des montres, c'est des montres. On les connaît tous. Mais je te conseille vraiment de tout regarder, de voir ce qu'ils ont fait. Tu vois, ils mettent Instagram. Ils mettent vraiment en avant la sensation d'en portant leur montre, tu vas être quelqu'un de spécial. Et pour pas très cher. Et je trouve ça super intéressant. Et je sais très bien qu'ils ont augmenté leur prix petit à petit, que leur notoriété augmentait. Et je trouve ça très, très, très malin de leur part. Donc, n'hésite pas à t'inspirer d'eux, à regarder ce qu'ils font. Mais voilà. Comme quoi, aujourd'hui, tu peux partir avec une marque en dropshipping de chez toi et réussir à créer une marque avec tes logos et à la revendre pour plus de 300 millions de dollars. C'est juste génial. Donc, regarde vraiment cette marque. Félicitations à eux encore. C'est super. C'est une très bonne nouvelle pour nous, comme je te l'ai dit. Et si tu veux aller plus loin sur les stratégies en e-commerce, j'ai toujours mon plan d'action e-commerce qui est disponible. Donc, tu vas le lien dans la description. Et on voit des stratégies très, très, très poussées pour atteindre, si possible, un résultat pareil. Alors, je ne te promets pas qu'on va atteindre ce résultat. Mais le but, c'est vraiment d'aller le plus loin possible avec des stratégies. Parce que les stratégies, c'est ce qui va faire la différence entre un business qui marche et un business qui ne marche pas. On se revoit dans une prochaine vidéo. Merci de ta fidélité. Et en attendant, passe à l'action. A bientôt.